bonjour on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan de l'année 2022 qui va se terminer dans quelques jours et un peu vous teaser ce qui va se passer en 2023 alors déjà pour 2022 ça a été une année qui a été très chargé comme vous avez pu l'apprécier j'espère car j'ai sorti environ 90 vidéos dont certaines filmées dans des nouveaux musées dont évidemment le musée de la cavalerie que je n'ai pas encore épuisé mais également le musée du sous officier d'ailleurs il va me rester deux ou trois vidéos que j'avais filmé l'été dernier et évidemment le musée des blindés d'ailleurs je devrais y retourner normalement premier trimestre de l'année prochaine d'ailleurs en parlant du musée des blindés j'ai reçu pas mal de commentaires qui me demandaient pourquoi avoir choisi la mx30 pluton comme premier sujet alors déjà évidemment c'était un sujet qui m'intéressait énormément et j'avais pu mettre la main sur un peu de documentation mais aussi pour des raisons un plus terre à terre c'est que le pluton est un endroit du musée qui est assez dégagé et bien éclairé ce qui m'a grandement facilité la tâche car pour cette vidéo j'étais tout seul pour 2022 j'ai pu calculer qu'il y a environ 30 vidéos où j'ai pu tirer et parmi ces 30 armes je vais faire un petit top 5 alors déjà avant de commencer le top 5 une mention spéciale au beretta 93r qui pour des raisons évidentes a été un grand moment à filmer mais mon top 5 va être un peu comment dirais-je varié déjà il y a le mr 73 qui commence à me réconcilier avec les revolvers même si je trouve que le ressenti du col piton me semblait peut-être un peu plus raffiné mais le mr 73 est vraiment un revolver qui est exceptionnel et que je pense est peut-être le meilleur compromis entre la qualité du mécanisme son ressenti ainsi que la solidité de l'arme j'avais également adoré tirer avec l'ak polonaise de chez wbp qui m'a vraiment donné envie de tirer davantage avec des ak en 1662 bien sûr mais également en 545 une autre belle surprise a été le logo alien que l'on a vu il ya quelques jours ou quelques semaines car ça a été une très belle surprise car à la base j'étais assez dubitatif sur son ressenti mais comme j'ai pu le dire lors de la vidéo c'est une expérience qui est vraiment différente et très agréable donc ça fait un peu passer la pilule de son prix qui est environ entre 5000 ou 6000 euros je crois pour rester dans les armes que j'avais filmé à vissou je retiens surtout le sp5 donc qui est la version semi auto du mp5 car ça a été vraiment une expérience assez exceptionnelle et je trouve que ça rend le tir avec des carabines qui utilisent une culasse non calée un peu désagréable en comparaison du moins pour les armes qui tirent culasse fermée celle qui tirent culasse ouverte c'est autre chose c'est un ressenti qui est très différent et que je trouve assez agréable car on sent tout le mouvement de la culasse qui va partir en avant et une sorte de temps de latence entre le moment où on appuie sur la queue détente et le départ du coup mais malheureusement de moins en de personnes vont pouvoir en faire l'expérience enfin le lien fil de numéro 4 a peut-être été mon fusil à verrou préféré ex aequo peut-être avec le mas 36 j'ai moins tiré au mas 36 qu'au lien field car pour le lien field j'ai tiré entre 100 et 150 cartouches et d'ailleurs j'avais pas très envie de le rendre car c'était une armerie qui me l'avait gentiment confié donc en l'occurrence l'arsenal de tchurchill qui d'ailleurs me confie également ces belles bêtes sur lequel je vais faire une vidéo dans les prochains jours d'ailleurs un grand merci à eux même si malheureusement je peux pas mettre le lien de leur site internet en description pour des raisons youtube ask d'ailleurs pour l'année prochaine je discute avec d'autres professionnels pour pouvoir essayer les armes de manière plus longue ce qui va me permettre de vous montrer davantage de séances de tir est également de faire des vidéos plus longues car j'aurai moins besoin de rusher certaines vidéos car quand je suis dans un musée je dois filmer entre 6 et 10 vidéos en une journée donc là je vais pouvoir prendre mon temps il faut que je réfléchisse à fabriquer une sorte de studio un peu plus professionnel par rapport à des conditions de tournage classique mais je vous rassure je poursuivrai également mon tour de france voire même au delà de l'hexagone pour continuer de filmer dans des musées et au passage je vais essayer quelques nouveaux formats qui devront sortir premier trimestre 2023 d'ailleurs les tipeurs ont dû déjà les recevoir et une fois n'est pas coutume merci beaucoup aux gens qui participent au financement de la chaîne car c'est vraiment ce qui permet de réaliser les vidéos sans avoir à trop recourir aux sponsors qui sont pas forcément quelque chose de très qualitatif je trouve et aussi au vu de mon contenu il ya moins d'opportunités que pour d'autres chaînes peut-être car j'avais discuté avec des agences avec lesquelles j'ai pu faire quelques sponsors lors de vidéos précédentes et ces agences m'ont dit que les marques ne voulaient pas forcément se positionner sur une chaîne qui parle d'armement d'où l'importance de votre soutien que ce soit par le financement participatif soit via tipeee soit avec l'onglet rejoindre de youtube ou alors à ceux qui ont fait quelques emplettes sur la boutique et pour ceux qui ne peuvent pas soutenir la chaîne de cette façon il ya absolument aucun problème je comprends tout à fait et alors là je vous invite à vous abonner à la chaîne met un petit lac un petit commentaire et à la partager car ça aide également beaucoup donc sur ces bons mots je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et on se donne rendez vous la deuxième semaine de janvier pour la première vidéo de 2023